Plutôt que de lutter contre l'évidence de l'autorité dont nous avons besoin, il faut trouver le régime qui permette justement le mieux d'éviter les abus d'autorité. Alors, familialement parlant, je viens donc d'une double ascendance. D'abord ma mère qui vient plutôt d'un milieu de la haute bourgeoisie française, bretonne et vendéenne. Et de l'autre côté de mon père qui vient plutôt d'un milieu très populaire, prolétaire, du nord de la France. Donc j'ai eu cette double ascendance qui m'a obligé à essayer de trouver en moi une synthèse de ces deux milieux qui souvent sont confrontés dans une espèce de lutte des classes, en tout cas dans le discours politique ambiant. Je me suis beaucoup intéressé à ce moment-là. J'étais au lycée à Étienne Chouard qui parlait de la démocratie directe, etc. Donc j'avais vraiment envie de m'intéresser au sujet. Je suis devenu anarchiste. C'est la question justement de l'autorité, la question du pouvoir qui m'a vraiment semblé la plus pertinente, qu'il fallait l'abolir. Et donc je suis rentré dans le mouvement anarchiste. J'ai donc essayé de travailler à cette révolution qui permettrait de faire advenir un régime démocratique, un régime où il n'y aurait plus d'autorité, où toute personne serait vraiment souveraine et pourrait participer à la décision publique et qui permettrait vraiment de faire advenir un monde plus juste, un monde meilleur. Et progressivement, je me suis rendu compte que ce rêve était une chimère. Et donc j'ai finalement, petit à petit, laissé le pas à une conception plus réaliste. Dans le débat en 2012 entre Sarkozy et Hollande, j'avais l'impression, moi, de vivre une espèce de guerre, de lutte des classes en moi-même. Toutes mes connaissances étaient socialistes, tout le monde partageait les idées du Parti Socialiste autour de moi. Et quand quelqu'un s'érigeait contre cette doxa, en général, il était raillé, moqué. Il n'avait plus le droit de citer, plus le droit de débattre. J'avais cette difficulté à résoudre en moi ce débat, de dire, est-ce que je dois favoriser le candidat Sarkozy qui plutôt est le candidat des riches, etc. Je comprenais mal le débat, bien sûr. Et en même temps, ce candidat socialiste qui avait cette proximité auprès des pauvres, entre guillemets, ou au moins idéologiquement. Donc je devais vivre en fait en moi ce conflit et je n'arrivais pas à le résoudre. Et donc ça m'a obligé à me poser la question de réellement comprendre, d'entendre tous les points de vue et de trouver une solution politique qui puisse permettre la résolution de cette lutte des classes que je vivais en moi-même et qui permette de réconcilier les Français, de gauche comme de droite, de tous bords politiques. Et vraiment, on arrive ensemble à bâtir le bien commun. À 18 ans, je suis parti faire le tour de France sans argent, à la rencontre des Français, pour essayer de comprendre ce que ça voulait dire que le mot comprendissait à toutes les sauces de fraternité. Donc ça a été ce constat d'entendre, à force de parler politique avec les gens dans les voitures, et je me suis aperçu que j'avais beau leur expliquer en long, en large, le projet anarchiste et comment j'imaginais une démocratie idéale qui permettrait réellement de vivre ensemble épanouis dans ce rapport justement de fraternité, eh bien personne n'y croyait réellement. Beaucoup de gens, et surtout des gens d'une plus grande expérience dans la vie, que je pensais attiédis, affadis par ce régime républicain, eh bien finalement, me donnait de bons arguments, en fait, contre l'anarchie, et qui avait besoin, qui exprimait en fait ce besoin d'un cadre, ce besoin d'une autorité aussi qui tranche, qui est capable aussi de faire advenir le meilleur de chacun, et de poser des limites, en fait, à ce que le débat public puisse aussi prospérer dans la bonne direction. Mais la suppression de l'autorité ne semblait pas la meilleure solution pour les gens. Et ensuite, il y a eu une autre prise de conscience, je me suis aperçu que le principe d'autorité, il est vraiment consubstantiel à la nature humaine. Il y a une négation du principe d'autorité, pourtant l'autorité est toujours là, sous des formes diverses. On va avoir des personnes qui vont se comporter plus ou moins comme des gourous, parce qu'ils n'ont pas d'autorité officiellement, et pourtant, eh bien, ils prennent le pouvoir sur le groupe, un pouvoir psychologique, un pouvoir politique, plus ou moins dévoilé. Il faut trouver le régime qui permette, justement, le mieux d'éviter les abus d'autorité. J'ai constamment fait mes études de philosophie politique à Rennes, qui est une ville plutôt de gauche. Finalement, je me suis rendu compte qu'en faisant des AG, donc des assemblées générales, où on va parler de bloquer l'université, de faire une manifestation contre telle ou telle chose, je remarquais que dans le groupe, il y a des positions d'autorité qui sont, c'est-à-dire des personnes qui sont des chefs, qui arrivent, en fait, à mettre les gens dans leurs petits papiers et d'amener les idées qu'ils veulent défendre, et tout le monde les suit comme un seul homme, et qu'il y a, finalement, très peu de débats. Mais c'est évident que parce qu'il y a une négation du principe d'autorité, il peut y avoir des couacs. L'homme est politique, certes, mais en même temps, il a tout un tas d'autres aspirations. Parce que l'homme est politique, et parce qu'il a cette nature qui est faite pour la vie en société et en politique, il faut trouver des formes d'organisation qui lui permettent de se réaliser, de s'épanouir dans tous les autres domaines de sa vie, sans que, justement, le cadre politique soit un frein, un obstacle pour lui à son épanouissement, et en même temps, qu'il puisse aussi avoir l'espace pour donner son avis et pour permettre, justement, que sa réalité soit prise en compte. En fait, j'ai eu cette impression de me confronter à un mur pendant toute la période de mon tour de France. Brandir des grandes idées, des grands systèmes, des choses complètement hors sol, qui marchent dans un monde idéal, c'est très mignon, c'est très joli. Et vraiment, je pense que les gens me trouvaient gentil, en fait, d'arriver avec toutes ces belles idées. C'était qu'un rêve. Et eux étaient trop ancrés dans la réalité pour se soucier de ce genre d'illusion. Quand on s'attaque précisément au principe d'autorité, mais quand on s'attaque aussi au principe de responsabilité, et qu'on déresponsabilise les gens, lorsque l'on viole le principe de subsidiarité, et qu'en fait, l'État prend toutes les décisions concernant la vie des gens, concernant leur santé, concernant leur éducation, concernant la répartition de leurs biens, leur héritage, quand, en fait, l'État prend des décisions sur tous les domaines de la vie mienne, sur leur travail. En fait, les personnes se sentent violées intérieurement, elles ne peuvent plus croire en la politique, et n'ont plus de porte de sortie. Alors que si on récupère toute cette tradition occidentale philosophique, eh bien, on s'aperçoit que c'est ce qui vraiment nous satisfait et nous permettrait de nous épanouir ensemble dans la poursuite du bien commun. Donc à 17 ans, j'ai quitté La Rochelle. Donc là, je me suis coupé, en fait, de toute cette ambiance de gauche, bien pensante, et qui criminalise la pensée adverse. Ça m'a fait une bouffée d'air, et puis j'ai lu un bouquin de Tolstoy, Le royaume des cieux est en vous. C'est un bouquin que j'avais vu que Gandhi et Martin Luther King avaient lu. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant, il y a ce même dénominateur commun concernant la non-violence, et moi, je comptais faire cette révolution anarchiste par la non-violence. Ces paroles m'ont vraiment édifié, je me suis dit, mais oui, en fait, il y a une radicalité dans le discours de Jésus qui est extraordinaire, sur cette radicalité de l'amour, cette radicalité, voilà, de la non-violence, mais c'est même pas tellement le cœur, c'est vraiment l'amour et cette dimension de la fraternité qui est hallucinante. J'ai voulu confronter, en fait, ce que j'avais lu avec le discours de l'Église. Je suis allé à la messe et l'Église était complètement d'accord, en fait, finalement, avec cette lecture que faisait Tolstoy. Et à partir de là, j'ai continué à écouter davantage ce que disait l'Église et par conséquent, j'étais attentif à son discours politique puisque la politique m'intéressait beaucoup. Et surtout parce que j'entendais beaucoup de catholiques qui étaient républicains, donc ça me révulsait au plus haut point quand j'entendais des prêtres faire un devoir d'État de voter, alors que je trouvais que c'était se soumettre à un ordre injuste et qui, justement, n'était pas en accord avec la doctrine sociale de l'Église. Donc je ne comprenais pas, en fait, cette invitation-là. Donc je restais profondément anarchiste. Et j'étais perdu parce que je me disais, ben mince alors, parce que finalement, la démocratie aussi, elle a des failles. Je me suis dit, bon, je laisse ça de côté. Puisque j'ai fait une description des deux régimes, je vais me pencher sur la question du royalisme, des régimes monarchiques. Parce que j'avais parlé des régimes aristocratiques et de la République et des régimes démocratiques comme ceux qu'on peut entendre beaucoup à gauche. Et je me suis dit, bien, peut-être que je peux regarder au-delà et voir aussi les régimes monarchiques. Alors j'ai regardé un peu le bonapartisme, j'ai regardé l'orléanisme, j'ai regardé ce que proposait l'Action française. Et puis je suis tombé sur la proposition des légitimistes. Il y avait ce bon sens de cette redécouverte de la doctrine sociale de l'Église qui vraiment met ce bon sens du droit naturel au cœur. Ce principe que le réel est supérieur à l'idée. Alors que je remarquais que dans la pensée légitimiste, il y avait une soumission systématique de la pensée au réel. C'est une autre pensée, en fait. Complètement autre que celle de la modernité. Alors bien sûr, au début, ma conversion n'a pas été tout à fait bien accueillie par certains membres de ma famille, que ce soit par mes amis, surtout par mes amis, évidemment. Malgré tout, je garde de très très bons rapports avec mes amis, avec certains anciens camarades. Ils me font sentir que ça les gêne beaucoup, que je sois royaliste, que je sois un vilain facho, un faf, je ne sais quoi d'autre, un asillard. Mais en réalité, en fait, moi je sais très bien de quoi je me réclame. Je sais très bien ce pour quoi je travaille. Lorsqu'on discute, ils s'aperçoivent bien que je ne suis pas un mauvais bougre et qu'en réalité, je cherche le bien commun et que je les inclue dans ma pensée. En réalité, je cherche une pensée et je l'ai trouvée, je pense, qui arrive à réconcilier les Français. Merci.